C'est à Cerny, au sud de Paris, que Rémi Julienne a installé l'atelier et les pistes d'essai où il met au point ses célèbres cascades. Bonjour, mon nom est Anna Alicia. Je vous parle d'un aérodrome où Rémi Julienne et son équipe vont tenter une cascade encore inédite impliquant une automobile, une moto et un avion. Voilà ce qui est prévu. L'avion survolera le sol en rase-motte entre des rampes de saut. Au même moment, une auto se lancera depuis l'une des rampes pour passer au-dessus de l'avion. Et pour couronner le tout, une moto se précipitera à son tour pour passer au-dessus de l'avion et de l'auto. Le super organisateur de ce chassé-croisé, le maître de ce balai aérien est bien sûr Rémi Julienne. La réussite de cascades aussi complexes dépend évidemment de l'habileté des cascadeurs. Dans l'avion, Lucien Cannon, un spécialiste des acrobaties en vieux coucou. Le pilote automobile est Gilbert Bataille, qui travaille avec Rémi Julienne depuis des années. Restait à choisir le troisième homme, le motocycliste. Rémi Julienne a fait confiance à un tout jeune, Christophe Roblin, qui n'aura pourtant pas la tâche la plus facile. Un saut de 12 mètres au-dessus de ses partenaires. Le principal problème que cette cascade posait à Rémi Julienne, déterminer l'espace minimum dont l'avion aurait besoin entre les rampes. En effet, plus les rampes étaient écartées, plus la précision des sauts diminuait, et donc plus la marge d'erreur augmentait. Les essais ont commencé par l'avion. Le plus tributaire des contingences extérieures a commencé par la météo. Entre les deux rampes, une banderole est tendue simulant la trajectoire de l'auto. L'avion devra voler exactement un mètre en dessous de cette banderole. Plus haut, ce sera la collision avec ses partenaires. Plus bas, il risque de toucher le sol et de rebondir. Vitesse imposée à l'avion par Rémi Julienne, 65 km heure, une vitesse très faible, à laquelle il est très difficile de garder le contrôle de son appareil. Pendant la première phase de préparation, les essais ont lieu séparément. La trajectoire de l'auto est parfaite. A la moto de ses lancers. Pour les essais, on a mis en place une rampe de sécurité qui sera, bien entendu, retirée pour la cascade. Même pour Rémi Julienne, qui n'est pas facile à satisfaire, tout est OK. Les essais en solo sont au point. Reste à bien synchroniser la trajectoire des trois cascadeurs. Et ceci demande une précision au millimètre et tout un jeu de signaux pour déclencher chaque départ. Maintenant, le timing est au point. Chacun connaît sa partition. Mais le temps, lui, se gâte. Il faut se dépêcher avant que les conditions météo ne viennent interrompre toute tentative. Pour améliorer le côté spectaculaire, on a ajouté deux hélicoptères qui suivront l'action du ciel. Dernière recommandation du maître avant le compte d'arbours. Les trois véhicules ont pris position. Le premier à partir est l'aéroplane. Les autres se régleront sur les feux de signalement. Trois, deux, un, go ! Le premier à partir est l'aéroplane. Le premier à partir est l'aéroplane. Cette cascade était une première mondiale. Elle vaut bien qu'on la revoie calmement. Le temps de la célébration prolongera pour les protagonistes cet instant si bref qu'il leur a demandé tant de préparation.